bon les gars est ce que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là on est en train de laver les vêtements là on est en train de faire la lessive et puis attends bijoux viens bon tu vas finir quand? il y a combien de temps? des bras là là ok mais tu vas juste quitter ok j'attends au salon alors viens juste viens au salon après et les gars écrivez dans les commentaires qu'est ce que vous avez mangé aujourd'hui moi pour ma part j'ai mangé un sandwich là un sandwich avec de la piante et tout à l'intérieur et bijoux lui il va se faire des avocats donc j'ai déjà mis les oeufs au feu bijoux j'étais le feu? ok moi je veux s'entendre griller là non? ok on va le mettre à je le mets à quatre c'est bon? ça sent un peu le griller là frère bijoux j'attends qu'il finisse sa partie de jeu de bras là là et puis je vais lui demander s'il peut me prêter un peu de l'argent si il peut me donner de l'argent parce que si vous êtes actif vous avez vu la vidéo hier j'ai acheté des jeux de 10k glattés là ça m'a coûté très cher moi ça m'a fait un peu mal à la fin de la vidéo hein j'ai fait genre ça m'a pas fait mal mais ça m'a fait ça m'a fait mal en vérité donc là je commence être je commence à être un peu à sec donc je vais demander à bijoux s'il a de la thune pour moi s'il peut m'en prêter on va regarder jusqu'à la fin de la vidéo likez la et puis on va attendre bijoux qu'est-ce qu'il raconte? les gars qui connait ça? qui dit le commentaire qui connait le léni d'eau? dans ces petits là j'en prenais tellement t'as fini? ok quoi? quoi quoi? bon euh... j'ai juste demandé quelque chose à dire où est ton téléphone? dans la chambre tu peux le prendre hein? genre je te fasse pas prends ton téléphone si tu veux prends ton téléphone si tu veux t'es là en vrai t'es tendu là moi je t'ai juste appelé normalement ok mais prends ton téléphone si tu veux vas le prendre si tu veux ok mais euh... tu vois hier j'achetais des tickets gratis là tu vois ça a coûté quand même plus cher et puis euh... j'aimerais juste te demander si tu pouvais genre me... pas me donner ok? mais me prêter de l'argent me prêter de l'argent bah yo... la chouette est en route bon toi t'es tellement gentil tu prêtes de l'argent à tout le monde et tout yo... nan j'ai déjà prêté à un moment combien? je peux pas te prêter mais tu penses que tu peux me prêter combien? une tranche je sais pas exactement combien mais une tranche de combien tu peux me prêter 10$ hein? mais toi tu fais combien? 200$ what? j'ai pas laissé dans mon compte ce truc je sais que tu peux avoir 200$ mais t'as de l'argent non? j'ai tout dépensé hier dans des tickets gratis là j'ai dépensé beaucoup désolé je peux pas 200$ là? mais comment tu peux me faire alors? maximum 50$ maximum il y a des intérêts tu fais 50$ comment ça des intérêts donc je dois te payer plus? comme je dois te rembourser? 70 70 sur 50$ ouais désolé bon 200$? j'ai pas 200$ dans mon compte? ben maman peut te donner de l'argent au fur et à mesure des semaines et puis je suis juste tu me donne l'argent et tout mais t'avais l'argent j'ai pas d'argent j'ai j'ai l'argent pourquoi t'as même pas besoin d'argent comme ça? non j'ai l'argent tu devrais comme toi tu fais quoi avec l'argent? t'as pas besoin d'argent? je dois manger à l'école fais ton dîner on fait le dîner à la maison c'est tout et tu amènes? et donc je paye les ingrédients? y'a des trucs à la maison y'a du riz y'a du poulet y'a tout bref je dois manger à l'école des fois j'ai faim je dois aller jouer au team je sais pas le team c'est pas tous les gens c'est quoi 6$? donc là c'est pas j'ai juste besoin de mon argent si on est réalistique t'as juste besoin de genre t'as juste besoin de 60$ au 2 mois pour 2 mois ok j'ai besoin genre de 50$ non pour 2 mois c'est bon pour toi 40$ par semaine qu'est ce que tu racontes? c'est juste au niveau de la notion de l'école le dîner et tout là je peux m'occuper de ça j'ai fait ta bouffe et là les matins du jour tu te réveilles t'as une pomme ton dîner du jus à côté et tout où est parti ton argent? j'ai tout dépensé j'ai tout dépensé juste j'ai tout dépensé c'est pas mon problème à l'eau comme là rien tu me vois pas j'entends demander de l'achat à mon petit frère genre là mais c'est pas mon problème mais justement comme c'est un cas d'urgence en fait c'est bon ça désolé j'ai tout ce qui est sur ton compte juste renvoie moi tout j'ai besoin de l'argent j'ai besoin de l'argent j'ai besoin de l'argent j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent j'ai pas besoin de montrer mon compte désolé en plus moi si t'avais besoin d'argent moi je t'en aurais prêt parce que moi j'ai trop de dépenses j'ai trop de dépenses justement c'est pour ça je te dis genre là je fais pitié j'ai pas de 100 dollars comme désolé mais j'aurais fait j'aurais fait mais j'ai pas de 100 dollars j'aurais fait parce que là j'ai trop de dépenses voilà donc là mais trouver un job fais quelque chose comme ça tu vas aller au travail et t'auras moins de dépenses mais c'est pas mieux de trouver un job what oh au fait j'ai juste besoin d'argent pour pouvoir me donner du temps d'avoir de l'argent donc là c'est juste si tu me prêtes ton argent bijou je vais te redonner ton argent avec genre 10 dollars de plus je peux pas j'ai pas de 100 dollars tu peux aller trouver un job je sais pas faire quelque chose commence à livestream essaye de te faire de l'argent mais moi j'ai pas d'argent à te donner comme désolé mais tu vas actuellement c'est un peu chaud les temps sont durs tu vois donc là j'ai juste besoin de comme un peu de même moi les temps sont durs tu vas à l'école c'est tout et tu rentres à la maison fais des prêts je sais pas écoute moi écoute moi écoute moi tu vas à l'école demain en plus ta école demain non ouais tu vas à l'école je te fais le dîner t'arrives à l'école tu manges dîner souper non dîner collation et tout tu rentres à la maison tu manges à la maison qui va payer les collations qui va payer le dîner les collations je peux en payer si tu me donnes l'argent je peux en payer et là tu en auras pour 3 semaines qui va payer mes sandwichs je veux cuisiner j'ai riz avec le poulet donc là et là et là il y aura juste un jour un jour par semaine où tu vas aller au Tim Hortons où tu vas aller au McDo un jour par semaine t'as pas besoin tu vois et ça fait combien 6 dollars 6 dollars x 4 24 dollars 24 dollars par mois t'as pas besoin de déposer autant t'as pas besoin d'aller au McDo déjà le Tim Hortons c'est pas 6 dollars c'est 12 dollars t'as compris donc 12 x 4 ça fait combien 40, 50 dollars ça fait 48 dollars c'est quoi ok ok écoute 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 tu payes les collations et tu me donnes l'argent quand j'ai besoin nan 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 t'as pas compris de quoi tu parles alors nan yo je vais te trouver un job comme désolé écoute moi dans genre dans 2 semaines j'aurai de l'argent dans 2 semaines à peu près ok attends 2 semaines alors attends 2 semaines alors je vais aller à Walmart et leur demander si ils ont du taf pour moi parce que j'ai besoin d'argent et les gars ok la raison initiale pour laquelle je vais à Walmart c'est parce que j'ai un taf ok à l'école on doit aller à Walmart et puis vérifier si les affaires sont bien placées c'est la salle à l'intérieur et prendre des photos tu vois c'est genre un petit projet là avec l'école donc là je vais y aller faire mon projet vous allez m'aider aussi on va le faire ensemble et puis après ça je vais leur demander si ils ont du taf tu vois et puis les gars tout ce que j'ai à faire pour mon travail là c'est de rentrer dans le magasin et puis vérifier si les trucs sont bien placés tu vois et prendre des photos et ensuite de ça devant la classe je vais parler de Walmart dire quand je suis rentré dans le Walmart les affaires n'étaient pas bien placées par exemple ici là oui je peux prendre une photo de ça et dire que le produit n'était pas bien placé ah non après il est bien placé il est mis à l'avant tu vois pour que les clients puissent le voir mais tu vois quand il y a des erreurs comme ça par exemple il y a trop d'espace ici je peux prendre une photo il faut juste que je fasse le tour du magasin et puis que je vois des petites erreurs comme ça je prenne des photos et puis après ça devant la classe on va en discuter par exemple ici il y a une erreur ici ça c'est une grosse erreur ça regardez ça regardez ça par exemple ici le produit qui cattre là il est censé être ici pas là tu vois oh putain de merde les gars regardez ça regardez moi ça qu'est-ce que les souliers font ici qu'est-ce que les souliers font ici ici c'est une rangée pour des crayons des livres et tout mais il y a des souliers devant ça c'est une erreur ça c'est pas bon il faut arranger ça quoi d'autre ici les livres regardez comme ils sont ils sont mal rangés il faut mettre ça en ordre ici quoi d'autre on va faire le tour du magasin les gars écrivez les gars dans les commentaires si vous voyez des erreurs que je ne vois pas hein comme ça ici je ne sais pas qu'est-ce qu'un bidon fait à côté des livres ça n'a absolument aucun sens et puis les gars écrivez dans les commentaires à quelle heure vous commencez vous demain l'école ici tout est bien tout est bien je pense qu'il y a rien non ici je pourrais dire qu'ici il y a des erreurs parce qu'il y a trop d'espace libre tu vois quand tu as de l'espace comme ça dans un magasin tu dois le remplir ça c'est trop reculé ça aussi il y a des trucs qui n'ont même pas rapport qui sont là donc ouais je peux dire ici l'espace libre ils n'utilisent pas assez l'espace ton but c'est de vendre frère donc mets beaucoup de produits ici et vends-les ici les gars je pourrais dire qu'il y a des erreurs ouais mais j'ai l'impression que c'est des gens qui font exprès de faire ça hein regardez ici ces deux produits là ils vont ici ou les gars dites moi dans les commentaires si c'est fait exprès par le magasin de mettre les produits ici là c'est pas la première fois là on va prendre quand même une photo quoi d'autre oh ici c'est tellement vide c'est complètement vide frère il faut ajouter des produits ici ici il faut ajouter du du gingembre ici il faut ajouter du coca c'est trop vide les gars bon on va ajouter une photo c'est bon ici aussi regardez ça tout est vide il faut remplir l'espace frère ici aussi regardez ça les produits prochains là les gars ici quelqu'un a carrément ouvert le produit frère ah nan ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça nan voilà on est dans les rangements hum ça va ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé un fard à repasser ça fait tellement longtemps écoutez dans les commentaires ceux qui utilisent des fards à repasser encore moi je dirais aussi la façon dont les trucs sont rangés c'est pas toujours bien rangé c'est pas toujours en ordre regardez comment c'est défaire regardez comment ça aussi c'est mis à l'arrière je suis sûr qu'il est pas du bon côté il est du bon côté ou pas euh bon je sais pas bref tu vois il y a des petits détails comme ça là aussi qu'il faut prendre en compte pas d'autres pas d'autres et on va aller de l'autre côté ah les gars Tim Hortons donc il y a quelqu'un qui est venu qui a acheté du Tim Hortons pour qu'il a laissé dans le magasin on croit d'autres les gars c'est bon c'est bon ça doit être bon ah c'est quoi ça ? what the fuck ? remplacer toujours les pièces remplacer les toujours par des paires c'est un cahier de quoi ? what ? automobile un cahier d'automobile c'est à quelqu'un ça ? bah ça c'est un problème ça hein what ? ça n'a aucun sens d'être là on a absolument aucune raison d'être là les gars on est dans la rangée de la construction euh construction ou quoi ? multimètre numérique euh c'est quoi ça ? véhicule ouais dans la rangée des véhicules et tout il y a un livre là ça c'est pas bon ça c'est pas bien nan c'est pas bien ça ou d'autre ? les glacières bon l'été il y a presque fini là je pense qu'on peut déjà ranger ça hein j'ai pas besoin de laisser ça là ensuite de ça ou d'autre ? ici je pense qu'il y a rien à dire parce que ils sont mis derrière la vitre aussi tu vois donc là les employés empruntent toujours soin parce qu'ils l'ouvrent toujours avec une clé et ils les ferment après donc il y a rien à dire ici hein est-ce qu'il y a une paire 5 ici ? laissez-moi voir les gars non il y a rien ici je pense que c'est de l'autre projet je vais voir les paire 5 le prix oh les gars on est au play on a la play où est la paire 5 ? où est la paire 5 ? ok là il y a juste les accessoires de la paire 5 une manette ça coûte 100$ une manette de paire 5 what the fuck ? j'achète une paire 5 et là j'ai envie d'acheter une manette à côté pour pouvoir jouer avec bijoux ça va coûter 100 balles juste la manette 100 balles what the fuck ? yo ah ouais j'ai vraiment besoin de tunnel les gars je sais pas acheter une paire 5 j'ai vraiment besoin de tunnel là là on a des jeux de paire 5 si j'achète la paire 5 les gars je vais acheter Madden GTA oh j'allais dire GTA 6 oh c'est pas encore sorti Madden quoi d'autre ? mais moi je préfère aussi acheter les jeux de paire 5 dans la paire 5 j'aime pas trop avoir les cd parce que les cd au bout d'un moment ils vont juste se gâter tu vois ils se fera plus jouer au jeu quoi la console ? ils ont pas la console ils ont tout ça mais ils ont pas la console ils ont tout ça mais ils ont pas la console attends ça c'est pour xbox ils ont pas la console vous avez la PS5 ici ? la PS5 elle est où ? elle est à l'arrière j'appelle mon gérant ok non je veux juste avoir c'est quoi le prix mais vous l'avez ici c'est quoi le prix à peu près sur vous ? la digitale c'est 534 et l'autre c'est 650 c'est quoi la différence avec la digitale ? la digitale c'est juste les jeux dématérialisés pour que si je sois l'autre a pu acheter des risques ok c'est bon c'est bon merci ok digital excusez moi dans les commentaires c'est quoi la différence parce que moi j'ai juste acheté une PS5 pour avoir une PS5 je vais pas penser à digital ou décentralisé c'est quoi la meilleure en fait ? dites le dans les commentaires j'ai tellement oublié que j'avais un projet aussi les vêtements regardez ça les gars nan 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 ça c'est vraiment ça ce n'est pas bon ça regardez ça les vêtements à terre c'est pas du tout bon y'a pas d'autres ? sinon je pense qu'en général c'est bien les vêtements nan ici c'est pas bien les vêtements sont pas pliés ici c'est pas plié tout ici c'est pas plié sinon en général ça va les vêtements ça va maintenant il faut que j'aille demander si ils ont juste à foutre moi quoi parce que j'ai besoin d'une je suis honnête moi tu vois moi je suis honnête j'ai besoin d'une frère excusez moi oui est ce que vous savez comment on fait pour déposer son CV ici au Walmart c'est en ligne la région oh c'est juste en ligne je vais en train au français en ligne je vais aller sur Carga , Carga ou en moins puis quand vous recevez vous m'envolez en ligne un peu d'air puis vous choisissez le magasin que vous voulez travailler puis après ça c'est comme un magasin que je le ferai qui m'appelle après ok puis c'est bien ou pas travailler au Walmart selon vous vous aimez ça ? c'est bien ? c'est bien Ok, parfait, merci. Donc les gars, vous avez entendu, c'est seulement au lit qu'on peut déposer nos CV pour pouvoir travailler au Walmart. Et la vérité, bon, je suis très 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 honnête avec vous les gars, j'ai un peu la... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais si jamais je trouve un taf les gars, si jamais je trouve un taf, je vais vous le dire. Mais là, pour le vrai, je ne suis pas trop chaud là. J'étais un peu chaud il y a quelques instants, mais après ça, j'ai pas trop... J'ai un peu la flemme là, je n'ai pas la flemme de taffer, mais bon, je pense pas que je vais déposer. Je vais déposer mon CV, je pense pas que je vais aller en ligne et le faire. Si jamais je le fais les gars, je vais faire une vidéo, je vais vous le dire, mais naaaah, je suis biang, je suis biang, je suis biang. Si jamais il y en a qui sont intéressés, vous allez travailler au Walmart les gars, vous savez maintenant qu'il faut le faire en ligne. Mais moi je suis biang, moi je suis biang. Et puis si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'aimerais que vous écrivez dans les commentaires, photos, photos, parce que j'ai fait beaucoup de photos et tout. Maintenant je vais me casser à la maison, j'ai fini. Et c'est ça les gars, on se trouve pour nos vidéos, à la prochaine. Et à la prochaine veut dire dans moins de deux jours. Parce que vous savez déjà que je suis actif les gars, je suis... On est là, on est là, on est là. Je m'envoie un message.